Donc, dans cette petite présentation, nous allons présenter, nous allons voir l'instruction de branchement, bien l'instruction dessous. Donc, on va voir deux types de branchement, les branchements conditionnels et les branchements inconditionnels. Donc, on va illustrer à travers des exemples. L'instruction de branchement permet de sauter à un endroit précis du programme. Cet endroit est repéré par une étiquette. L'exemple suivant, il va illustrer ça. Donc, nous avons x en entier. La première instruction de l'algorithme, lire x. Ensuite, l'instruction de branchement, aller à 1. Donc, 1, c'est une étiquette. Donc, ici, on voit que l'étiquette 1 repère l'instruction écrire x-5. Pour ce qu'on traduit ça en pascal, on doit introduire tout d'abord l'étiquette, on doit déclarer l'étiquette avec le mot clé label. Donc, bien sûr, la déclaration, elle suffit dans la partie déclaration du programme. Ensuite, l'instruction aller à 1 se traduit en pascal avec go to 1. Et l'étiquette, ça s'écrit de la même façon que l'algorithme. Donc, on déclare en pascal, on déclare les étiquettes en utilisant le mot clé label. Le branchement s'effectue avec l'instruction aller à étiquette ou bien go to étiquette en pascal. Et on référence l'instruction à laquelle on saute par étiquette de point instruction. En général, l'étiquette, c'est un numéro qu'il faut déclarer à travers le mot clé label. C'est quoi le sens de l'instruction go to ou bien aller à ? C'est quoi le sens ? Donc, on prend un exemple. Donc, la question qu'on pose, c'est quoi le résultat de l'algorithme ? Pour savoir le résultat, il faut le dérouler. On va dérouler, par exemple, pour x égale à 8. Donc, si on veut dérouler un algorithme, on fait un tableau dans lequel les lignes, c'est les instructions et les colonnes, c'est les variables. La première instruction, c'est l'air x. Ici, on va donner 8. Pourquoi 8 ? Pourquoi ne pas utiliser une autre valeur ? Tout simplement, dans la question, on a indiqué la valeur 8. Ensuite, aller à, aller à 1. Ça veut dire quoi aller à 1 ? Ça veut dire se brancher vers l'instruction qui a l'étiquette 1. Dans ce cas-là, on va exécuter l'instruction x reçoit x moins 5. Ça veut dire que x va recevoir la valeur 8 moins 5 qui est égale à 3. Ensuite, c'est l'instruction écrite x, il va afficher 3. Vous remarquez que l'instruction x reçoit x plus 5, elle n'est jamais exécutée. Elle ne sera jamais exécutée quelle que soit la valeur du x. Tout simplement, c'est à cause du saut aller à 1 qui va sauter à l'instruction suivante. Donc, dans ce cas-là, le saut aller à 1, il s'exécute quelle que soit la valeur de x. Dans ce cas-là, on parle de saut inconditionnel. Donc, c'est quoi un saut inconditionnel ? C'est un saut qui s'exécute dans tous les cas, quelles que soient les valeurs des variables d'entrée. On va voir un deuxième cas, une deuxième situation. Prenons l'exemple suivant qui est un peu plus compliqué que le précédent. Nous avons l'air x. Si la valeur de x supérieure à 10, alors aller à 1, sinon aller à 2, finir. Donc, l'étiquette 1, c'est x reçoit x plus 5. Ensuite, aller à 3. L'étiquette 2, c'est x reçoit x moins 5. L'étiquette 3, c'est écrire x. Donc, pour comprendre ce qu'est l'algorithme, pour comprendre le résultat, pour répondre à la question, c'est quoi le résultat de l'algorithme ? On va dérouler cet algorithme. On va utiliser deux cas. Le cas de x égale à 8, et un autre cas, x égale à 12. On va commencer par le premier cas. L'air x, ça va donner 8. Est-ce que x supérieur à 10, donc ça donne false. 8 supérieur à 10, ça donne faux. C'est pas vrai. Donc, on ne va pas entrer dans le bloc C, on va entrer dans le bloc C non. Dans ce cas-là, on va exécuter l'instruction aller à 2, puisqu'elle appartient à C non. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va se brancher vers l'instruction de x reçoit x moins 5. Donc, x reçoit x moins 5, ça veut dire 8 moins 5, ça veut dire 3. On va écrire juste après, écrire x, ça veut dire, il va écrire la valeur 3. Le deuxième cas, x égale à 12, donc lire x, ça va donner 12 pour x. Est-ce que x supérieur à 10, oui, ça donne faux. Dans ce cas-là, on va entrer dans le bloc du C, et on va faire aller à 1. Aller à 1, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va se brancher à l'instruction étiquetée par l'étiquette 1, qui est x reçoit x plus 5. Donc, ça va donner 12 plus 5, ça va donner 17. Ensuite, aller à 3. Aller à 3, ça veut dire qu'on va se brancher vers l'étiquette 3. Ici, c'est écrire x, donc il va afficher 17. Donc, vous avez remarqué que dans le premier déroulement, on a fait aller à 2. Dans le deuxième déroulement, on a fait aller à 1. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas dans tous les déroulements, ce n'est pas pour n'importe quelle valeur de x, on va faire aller à 1. Et l'inverse aussi, correct. L'autre cas aussi, c'est correct. Ce n'est pas toutes les valeurs de x, on va faire aller à 2. Dans ce cas-là, les deux branchements, aller à 1 dépend de la condition x supérieure à 10, et aller à 2 dépend de la condition x inférieure ou égale à 10, c'est-à-dire l'inverse de x supérieure à 10. Donc, dans ce cas-là, dans cette situation, si vous avez un branchement de si ou bien de l'eau sinon, donc on parle de saut conditionnel. Une autre façon d'utiliser les branchements, on peut les utiliser par exemple pour remplacer les boucles. On peut remplacer les boucles avec des branchements. Bien sûr, il faut le faire correctement. Il faut savoir où il faut mettre les repères, c'est-à-dire les étiquettes, et où il faut mettre les branchements. Donc, on prend l'exemple suivant, x i entier, l'air x, pour i reçoit 1 à x faire, écrire i fin pour. Donc, dans ce cas-là, l'algorithme permet d'afficher toutes les valeurs allant de 1 jusqu'à x. Si on veut réécrire l'algorithme en utilisant les instructions de branchement, le saut, ça va être comme suit. Donc, x i entier, c'est les mêmes déclarations, l'air x, i reçoit 1, c'est la valeur initiale de i. Si la valeur de i est supérieure à x, alors aller à 2. Ça veut dire quoi aller à 2 ? Ça veut dire qu'on va aller à la fin de l'algorithme. Vous remarquez que l'étiquette, elle est à la fin de l'algorithme. Fin-ci. Donc, si la valeur de i n'est pas supérieure à x, dans ce cas, on va aller à l'instruction qui vient après fin-ci, c'est écrire i, il va écrire i, et reçoit i plus 1, l'incrémentation de i, et on va revenir vers 1. C'est quoi 1 ? C'est retester la valeur de i par rapport à x. On va faire le test, est-ce que la nouvelle valeur de i est supérieure à x ? Si elle n'est pas supérieure, il va faire écrire i, et reçoit i plus 1, aller à 1. Si elle n'est pas aussi supérieure, écrire i, et reçoit i plus 1, aller à 1. Ainsi de suite, jusqu'à avoir la valeur de i supérieure à x. Dans ce cas, on va faire aller à 2, qui va se brancher vers la fin de l'algorithme. Donc ça reflète bien la sémantique, ou bien le sens de la boucle pour. Voilà, ici c'est pour la fin de l'algorithme, ici c'est pour revenir pour faire le test. Donc voilà, donc la conclusion ici, c'est qu'on peut remplacer les boucles par des instructions de branchement, ou bien de saut. Donc voilà, c'est la fin de la présentation. Ici, on peut dire que l'instruction de branchement, ou bien de saut, permet de sauter à un endroit, ou bien une instruction du programme, ou bien de l'algorithme, afin de continuer l'exécution à partir de cette instruction-là. Et pour pouvoir sauter à une instruction, il faut utiliser une étiquette pour désigner cette instruction. En Pascal, les étiquettes sont déclarées dans la partie déclaration en utilisant le mot-clé label. Et bien sûr, nous avons vu deux cas, deux types, ou bien deux cas de branchement. Il y a les instructions de branchement inconditionnelles, ça veut dire qu'ils s'exécutent dans tous les cas, ils ne dépendent pas d'une condition, ils ne dépendent pas d'une expression bollière, et les instructions de branchement conditionnelles, c'est-à-dire qu'ils dépendent des conditions, en général, soit ils appartiennent au bloc C, ou bien ils appartiennent au bloc C non. Et on a vu aussi qu'il est possible de transformer les boucles, d'utiliser les branchements, les instructions de branchements pour réécrire les boucles. Donc, bon courage et bonne étude.